Ce mot est littéralement en train de détruire une grosse partie du cinéma et des séries et peut-être même de la société et j'en ai marre de l'entendre. Salut à tous, ici Reg, aujourd'hui on va parler du fameux mot woke que j'en ai marre d'entendre dans les discussions de cinéma-série car il a pris une proportion gigantesque. J'ai hier fait une vidéo qui parlait justement de She-Hulk et à quel point tout le monde critiquait la série parce qu'elle était woke. Et récemment des gens critiquaient Prey parce que le film était woke. Et je n'en peux plus de ce terme parce qu'à chaque fois qu'il vient dans des débats ciné-série, il est tellement mal utilisé que ça gâche même les débats tout simplement. Mais ça évidemment on va en parler aujourd'hui en détail. Et je ne suis pas le seul à détester le mot, même Durendal dans sa FAQ a dit que c'est n'importe quoi et je suis tout à fait d'accord avec lui. C'est grâce à lui que je m'en suis rendu compte, c'est vrai que c'est un mot qui revient souvent et il est souvent mal utilisé. Mais avant de débattre de ce terme vraiment insupportable, on va parler du partenaire officiel de cette vidéo. Vous le connaissez, SaberGozFN et c'est 38 000 utilisateurs et prêt ce 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous voulez voir House of the Dragon en 4K, et bien obtenez HBO Max avec un VPN grâce à sa présence en Europe. Love & Thunder dans deux semaines sera disponible sur Disney+, partout sauf en France. Donc vous savez ce qu'il faut faire pour avoir accès à ses films et ses séries en bonne qualité. En plus pour votre sécurité lorsque vous êtes sur une wifi publique ou privée, par exemple lorsque vous êtes à la bibliothèque ou même à l'hôtel, c'est bien plus important d'être en sécurité grâce au VPN. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes différentes et vous pouvez l'utiliser évidemment sur tous vos appareils préférés. Et tout le monde peut l'utiliser, vraiment en quelques clics c'est fait, c'est super simple. En plus de ça, vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h37. Utilisez le lien dans la description de l'encore intérêt épinglé afin d'avoir accès à 85% d'induction plus 4 mois gratuits. Évidemment, vous devez foncer sur l'offre. Le terme broke, c'est un terme qui vient de plus en plus souvent évidemment des Etats-Unis et c'est un terme qui est devenu même politique. Même des politiques en France en parlent, c'est un mot qui est vachement utilisé aux politiques aux Etats-Unis et il a été vachement exporté. Parce qu'à la base, il veut dire éveillé. Au fait, c'est un terme qui veut dire que vous êtes conscient des problèmes qu'ont des minorités, d'autres personnes dans la vraie vie au fait. Et se rendre compte qu'il y a des inégalités sociales, économiques qui se creusent et être woke, c'est se rendre compte de ça. Sauf qu'évidemment, c'est un terme qui a été complètement trafiqué. Alors, c'est la faute de beaucoup de personnes. Que ce soit les deux extrêmes, d'un côté, les gens qui voulaient imposer, on va dire, le wokeisme dans l'extrême le plus total. Même Google, je me rappelle, à un moment, voulait mettre sur Google Maps qu'un magasin était possédé par une personne noire et des choses comme ça. C'est vraiment pousser au bout cette identification des minorités. Ce qui est un peu bizarre, je trouve, personnellement, parce que le but, normalement, ce serait de ne plus voir justement ces différences et de les combattre tout de même parce qu'on sait qu'elles existent. Mais pas de forcément dire, voilà, ça c'est une personne comme ça et ça c'est une autre. Et puis de l'autre côté, tous les gens qui s'opposaient à ça, mais de manière très frontale et qui causent problème dans cette vidéo. Les deux ont des problèmes. Un extrême wokeisme aussi qui cause des vrais problèmes, qu'on voit aussi au cinéma, on en parlera par exemple. Mais il y a aussi cet extrême qui est quand même opposé, qui est bien plus vocal, je trouve, et qui cause beaucoup plus de problèmes dans les débats que je vois aujourd'hui sur Internet et même sur ma chaîne, dans mes commentaires. Il y a des vrais dérises de deux côtés, ça se voit, ça se ressent, c'est réel. Mais à la base, si être woke, c'était juste mettre en avant des minorités et raconter des histoires en films et séries, je parle là pour le coup, qui n'étaient pas forcément racontés à l'époque, il n'y a rien de mal à être woke en fait. Le but du cinéma et des séries, c'est d'explorer des choses qu'on n'a pas explorées auparavant. Donc si c'est de parler de minorités qui n'étaient jamais représentées auparavant, ça peut que donner des histoires plus intéressantes et nouvelles. Donc le gros avantage, c'est qu'on a découvert de nouvelles histoires qui n'étaient peut-être pas aussi à la mode à l'époque et qui vendaient peut-être pas aussi bien et qui n'étaient juste pas dans les mœurs de la société. Qui seront beaucoup plus le cas aujourd'hui et c'est cool du coup d'avoir plus d'œuvres, ça c'est évident. Et l'autre truc vachement important, mine de rien, c'est la représentation. Alors moi je suis un fervent défenseur du fait que être représenté dans les œuvres, films et séries, ça fait du bien à énormément de personnes. Que ce soit aux enfants, aux adultes, je pense que le fait d'avoir par exemple aux Etats-Unis beaucoup plus d'histoires qui parlent de personnes noires, ça aide énormément, beaucoup de personnes. Pareil en France, on se compare de minorités quand c'est pas sur des clichés à la con, ça peut être vachement intéressant. Et je pense que la représentation, parce que les gens aiment voir leur histoire racontée à la télévision, ou même au cinéma, ils aiment se voir représentées, c'est une évidence. Cette représentation-là, quand elle est honnête et bien foutue, est super intéressante, et je trouve super importante. J'avais fait une vidéo sur la cause justement LGBT et l'homosexualité dans les séries télé, c'est vachement intéressant parce que je trouve que c'est essentiel, parce que ça a tellement évolué, et je pense que les séries et les films ont participé à ça, on voit les relations homosexuelles beaucoup mieux aujourd'hui qu'à l'époque. Et je pense que les œuvres participent vraiment à faire changer la société, et à créer de l'acceptation. Donc ça c'est évident pour moi que c'est une bonne chose, la représentation, raconter de nouvelles œuvres sur des thématiques qui n'étaient pas forcément beaucoup abordées à l'époque. C'est bien que cette mode justement crée de nouvelles histoires, et que les gens se sentent représentés, et que les histoires soient bonnes évidemment. Ça peut même créer des vrais combats sociaux super intéressants et pertinents, et ça c'est d'après moi vraiment positif. C'est pas nouveau, ça se faisait dans les années 80 avec Spike Lee par exemple, ça c'est évident aux Etats-Unis pour la cause noire américaine, mais la cause LGBT, elle a eu son essor on va dire, voilà, à la fin des années 90, début des années 2000, on commence vraiment à en parler. Et ça c'est important qu'on en parle pour sensibiliser, pour que les gens comprennent ce que c'est. Ça c'est pour moi les avantages du wokisme justement, le fait de se rendre compte de ses problèmes, d'en parler, et de le faire en ayant cette volonté de raconter de bonnes histoires. Il y a certains inconvénients, maintenant en fait c'est devenu une sorte d'histoire de social washing, le social washing c'est quand vous parlez de thématiques sociales, juste pour le marketing, juste pour dire que vous en parlez. L'objectif c'est d'utiliser des minorités, juste pour utiliser des minorités, à avoir un quota dans vos séries. C'est jamais instinctif, mais c'est aussi très difficilement critiquable, parce que comment est-ce que tu critiques une œuvre où tu peux dire, ah bah il y a beaucoup d'homosexuels, alors qu'en vrai ça ne devrait même pas être un critère. Mais c'est évident que certaines séries et films en profitent. Mais c'est impossible de pointer le doigt dessus, parce qu'en vrai on devrait même pas être gêné par ça, et on les parle, si vous êtes une personne normale vous ne l'êtes pas. Mais c'est vrai que tu vois que dans beaucoup non plus de séries et de films, surtout là j'en ai Netflix pour le coup, il y a beaucoup plus de choses qui sortent un peu nulle part. Moi je me rappellerai toujours du personnage de la Casse des Papels, qui est trans sans raison, et tu vois que c'est une scène qui était ajoutée, pourrait être ajoutée pour parler un peu de la communauté transgenre. Moi j'ai aucun problème, mais si vous voulez en parler, au moins rajoutez un truc par rapport à ça, pas juste une scène comme ça, qui est juste trop bizarre, qui sert à rien au final dans l'histoire. Pourquoi cette révélation avait une utilité ? Elle en avait pas. C'est une scène qui m'était vraiment flagrante et qui sortait nulle part. Par exemple Sandman, que quasiment tous les couples sont homosexuels, en vrai on s'en fout. Tu vois qu'il y a une sorte d'agenda derrière, parce que c'est pas comme ça dans les comics en plus apparemment, d'après ce que vous m'avez dit dans les commentaires, ça me dérange pas forcément, après j'ai pas lu les comics, peut-être ça me dérangerait. S'ils avaient rendu tout le monde gay dans The Witcher, j'aurais été énervé je pense. Mais c'est pas le même sujet, je me serais énervé, j'aurais dit voilà, là c'est du social washing, y'avait pas ces couples gay dans The Witcher, ils les ont mis là juste pour adapter à l'époque. Ça m'aurait un peu énervé, parce que c'est pas une bonne adaptation. Et des fois ça a pas de cohérence géographique, comme par exemple pour les anneaux de pouvoir, mais en vrai les anneaux de pouvoir, pareil, s'ils en parlent pas des couleurs de peau à aucun moment, y'a pas d'incohérence non plus, parce que la série va créer un nouveau monde, mais en termes d'adaptation, c'est vrai que c'est pas terrible. Pareil pour la fameuse scène d'Avengers Endgame, moi elle m'a jamais dérangée, même si elle fait un peu forcée je trouve, parce que d'un coup tous les personnages féminins se retrouvent au même endroit, ça me dérangeait pas parce que l'objectif de ce film là, c'est de faire un peu un triomphe à ces héros, et d'avoir ce moment un peu girl power, je trouve que ça rendait plutôt bien au final. L'un des moments qui est vachement critiqueux, comme moi je défends un peu, même si scénaristiquement il a pas beaucoup de sens, c'est bon, c'est une grosse bataille de super héros, on s'en fout un petit peu. Moi ce qui m'énerve c'est pas la manière dont les entreprises utilisent justement le wokisme, c'est la manière dont vous l'utilisez. Alors pas tout le monde évidemment, je pense que c'est quand même une minorité, mais elle est vachement bruyante. Dire qu'une série ou un film est wok n'est pas une critique valable, n'est pas un argument que vous pouvez faire à une oeuvre. Vous n'avez pas le droit, d'un point de vue qualitatif, légitime, de dire ah ça c'est wok. Quand les gens disent c'est wok, ça implique que c'est mauvais. Si vous dites que c'est mauvais, dites que c'est mauvais, expliquez pourquoi. Mais si vous dites que c'est mauvais parce qu'ils ont forcé des personnages homosexuels dans la série, c'est pas un argument pour critiquer une oeuvre. J'en reviens à Prey, beaucoup de gens ont dit ah c'est wok car une femme tue un prédator. Et c'est ça qui m'énerve le plus par rapport à ce terme, c'est que maintenant il est utilisé pour en fait oppresser les minorités. C'est à dire que maintenant, dès qu'il y a une femme en personnage principal, exemple Prey, dès que ça parle des problèmes d'une femme, exemple She-Hulk, dès que c'est une histoire sur des personnages noirs et les problèmes qu'ont vécu ces minorités aux Etats-Unis à une époque, et même maintenant c'est wok. Dès que c'est un personnage transgenre, c'est wok. Maintenant, dès que c'est un vegan, c'est wok. Il y a un moment, ce n'est pas un argument. A chaque fois qu'il y a un truc qui ne concerne pas un homme blanc hétéro, c'est la vérité, les gens crient au wokisme et ce n'est pas une critique, ce n'est pas un argument. Des oeuvres qui parlent des femmes, alors les misogynes, je suis désolé, il y en a depuis toujours. Les gens qui disent que Prey est wok, qu'est-ce qu'ils disent d'alien ? Je ne comprends pas ce qu'ils peuvent dire. Pour moi, c'est un terme qui est maintenant utilisé par des imbéciles, qui veulent pointer du doigt non pas une pratique de social washing, parce que tu peux le faire différemment, dire que c'est wok, t'as qu'à dire ah là c'est pas terrible parce que dans le comics au final, il y avait beaucoup moins de couples gays, et le fait d'avoir des couples gays, ça gâche une relation vachement intéressante des comics, et même ça, ça se défend au final. On n'a qu'à dire qu'ils n'ont pas envie de traiter ça, et c'est une adaptation, c'est une nouvelle oeuvre. Même si c'est adapté du comics, ça reste une nouvelle oeuvre. Mais sinon, c'est pas critiquable au fait, qu'il y ait beaucoup de couples homosexuels, qu'il y ait des personnages transgenres, sauf quand tu ressens que ça vient de nulle part, comme je vous ai donné comme exemple. Mais sinon, c'est rarement critiquable, et vouloir oppresser justement ces luttes, ces combats dans les oeuvres et les séries, vouloir opprimer, censurer, dévaluer une oeuvre, c'est juste parce que ça trait d'une minorité, et d'ailleurs, les femmes ne sont même pas une minorité, même si c'est une femme, c'est woke, apparemment. Ce n'est pas un argument. Et moi, à chaque fois que je vois l'argument, c'est devenu woke, d'un coup, il y a une femme au lieu d'un mec, je supporte pas ça. Parce que, pour moi, ça n'a pas de sens. Et tous les gens qui utilisent le terme woke à tout bout de champ, pour moi, c'est de la stupidité. Si vous voulez utiliser ce terme, honnêtement, allez chercher des raisons narratives derrière. Moi, je vous ai expliqué la case des papels, ce personnage-là, ou je ne sais même plus comment il s'appelle, ce personnage-là, pour vous dire, c'est une scène qui sort de nulle part, qui n'a aucune utilité, qui ne raconte rien, qui ne sert à rien du tout, en fait. Juste parce que la case des papels est devenue populaire, a été rachetée par Netflix, tu sens que ça a été ajouté comme ça. Pour moi, les entreprises, comme Disney à l'époque, maintenant, ils arrêtent apparemment qu'ils faisaient des scènes qui pouvaient facilement couper au montage pour des pays où c'est interdit l'homosexualité. C'est juste du social washing de l'autre point de vue. Au Occident, ça va. Au Moyen-Orient, en Russie, ça va pas. Il y a une réelle hypocrisie. Ça, je l'ai toujours critiqué quand c'est Disney qui censure eux-mêmes, alors qu'ils sont considérés comme woke en Occident, mais qui censurent au Moyen-Orient, j'ai toujours trouvé que c'était hypocrite. Et ça, j'ai toujours critiqué. Mais pour le coup, maintenant, ils assument. Et je trouve que ce terme woke-là, il cache juste beaucoup de misogynie, de sexisme, de racisme et de xénophobie dans beaucoup de cas. Ah non, je m'en fous de l'histoire d'un noir. J'ai vu des commentaires comme ça. Je sais bien que c'est une minorité. Vu les dingueries que disent les députés, par exemple, c'est de moins en moins une minorité, j'ai l'impression. En tout cas, ils sont de plus en plus représentés. Mais c'est vrai que pour moi, juste d'un point de vue, on va dire, critique de film, de série, ce n'est pas un argument. Ça ne sera jamais un argument. Si vous voulez l'utiliser comme argument, vous pouvez, je pense que c'est possible d'utiliser comme argument. Ah, je trouve ça woke parce que c'est ajouté là pour un agenda politique, c'est ajouté là pour un agenda social auquel l'entreprise ne croit même pas. Ça, pour moi, c'est un bon argument. Ça, vous pouvez le dire. Avec Netflix, ça ne marcherait pas parce qu'on connaît leur agenda maintenant. On est habitué, donc ça ne marche pas vraiment, cette critique. Mais on peut trouver des critiques narratives où ça marcherait, je suis bien conscient. Mais c'est juste que le terme est mal utilisé. Et l'objectif de ce terme-là, c'est de décrédibiliser une oeuvre et c'est n'importe quoi et ce n'est pas normal, tout simplement. Et pour moi, ça tue une part du cinéma et des séries parce qu'au fait, c'est un terme qui sera utilisé en tant qu'argument. J'ai déjà entendu au cinéma, quand j'attendais pour que le film commence, des gens dire « Ah, je n'ai pas aimé ce film, il est woke. » Mais ce n'est pas un argument, ça. J'ai déjà vu des commentaires, je ne vais pas voir ça, c'est woke. Pourquoi ? Parce que c'est une femme au lieu d'un homme maintenant. Love and Thunder, gros exemple. Maintenant, c'est une femme au lieu d'être un mec, c'est woke et les gens ne voulaient pas aller le voir. C'est honteux et ça cache pour moi des phobies qu'ont les gens envers des minorités ou même envers des femmes. J'imagine que tous les gens qui disent que c'est woke, c'est des incels ou des choses comme ça. Et c'est vrai qu'il y a un moment, il faut arrêter de déconner. Et si vous voulez parler d'une oeuvre correctement, utilisez les bons termes et n'utilisez pas un terme qui est vraiment fourre-tout, qui ne veut rien dire. Parce que franchement, quand je parle à quelqu'un, leur premier argument, c'est « Ah, c'est woke, j'aime pas. » Je n'écoute pas cette personne. C'est pas un débat, c'est pas possible. Et trouvez-moi des oeuvres où justement le wokeisme a gâché l'oeuvre. Beaucoup vont dire « Oui, mais SOS Phantom, ils l'ont fait avec des femmes. » Et alors, est-ce que l'oeuvre était nulle ? Oui, mais est-ce que c'était nul parce qu'il y a des femmes dedans ? Non, c'était nul parce que c'était nul. Il y avait plein d'autres problèmes. À quel moment est-ce que vraiment le fait de mettre en avant des minorités a vraiment gâché une oeuvre ? Ça a peut-être gâché une scène, je suis d'accord. Mais est-ce que ça a gâché une oeuvre ? Peut-être que ça a rendu une série qui était déjà nulle, encore plus nulle, parce que tu vois que c'était forcé et qu'ils n'ont pas fait l'effort dans la qualité. Mais ça a rarement gâché une oeuvre, voire jamais je pense. Je vais m'arrêter là. Mettez-moi dans le commentaire ce que vous en pensez. Êtes-vous d'accord ou pas d'accord ? Vous savez ce que j'en pense maintenant et arrêtez d'utiliser ce terme parce que vous tuez une partie de l'argumentaire qu'on a autour des oeuvres. Et c'est problématique parce que si on ne peut plus débattre, parce que c'est ce que vous êtes en train de faire, si vous dites c'est vous qu'on n'a plus de débat avec vous, arrêtez. Mettez-moi tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux et avant de quitter cette vidéo, pensez à vous abonner au lien dans la description dans la commentaire épinglée afin de débloquer cette longueur de VPN et tout Internet en toute accessibilité et sécurité. Tout ça pour 1,84€ par mois et avec 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre et moi je vous dis la prochaine fois, salut à tous.